Musique Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Excathédra. Ce soir, nous accueillons Michel Dubuisson pour une conférence intitulée La bière dans les abbayes, une histoire revisitée. Michel Dubuisson est historien et directeur adjoint de l'ASBL de l'abbaye de Villers-la-Ville. Dans son exposé, il va bien au-delà du cliché classique du moine, amateur de bière et de bonne chère, pour nous faire découvrir le rôle majeur des abbayes de nos régions dans la fabrication de la bière au fil des siècles. On écoute. Musique Effectivement, j'ai eu l'occasion de m'intéresser au sujet. D'une part, parce que j'en parlerai tout à l'heure, on a conservé à Villers une comptabilité assez intéressante qui permet de retracer un petit peu le fonctionnement de la brasserie. Et à partir de là, j'ai été amené à m'intéresser un petit peu à ce qui se passait dans d'autres sites. Et à l'abbaye de la Paix-Dieu, nous avons co-organisé, c'était déjà en 2015, un colloque qui s'appelait « La bière dans les abbayes, une histoire revisitée », qui est le titre de la conférence que je vous propose ce soir. Pour ce colloque, il y avait eu pas mal de participants de Belgique et d'ailleurs. Et le professeur Benoît Chauvin avait tenté une synthèse sur la bière et les moines de façon générale, sur laquelle je vais me baser ici. Et évidemment, comme vous l'avez entendu, je développerai un petit peu l'aspect villerssois que je connais bien et qui est illustratif pour le Moyen-Âge et plus particulièrement aussi pour les temps modernes. Ce que je vous propose, c'est un exposé en quelques points. Donc, la bière et les abbayes au Moyen-Âge, quelques généralités. Et puis, on va s'attarder un petit peu sur le monde cistercien, non pas spécialement en temps là, parce que Villers, c'est une abbaye cistercienne, mais parce que, comme vous le savez peut-être, les trapistes, qui sont très renommés du point de vue brassicoles, sont finalement d'une branche cistercienne réformée qui est née au XVIIe siècle. Et donc, cet aspect nous paraissait intéressant de voir s'il y avait déjà au Moyen-Âge certaines originalités cisterciennes dans la fabrication et ce qu'on sait de la production de la bière. Après ça, coup d'œil sur les temps modernes, XVIe, XVIIIe siècle, dans nos régions, dans les Pays-Bas méridionaux. Et puis, une présentation un petit peu plus détaillée sur le cas de Villers-en-Brabant. Tu as très bien dit l'abbaye de Villers, parce que normalement on ne dit pas l'abbaye de Villers-la-Ville, mais l'abbaye de Villers-en-Brabant, qui était effectivement l'appellation historique. Et je terminerai par quelques mots sur les bières après la Révolution, sujet que je maîtrise moins, mais évidemment on ne peut pas faire autrement que de mentionner les trapistes, les bières trapistes notamment. Au Moyen-Âge, comme vous le savez, sinon je vous le rappelle, le monachisme en Occident, c'est essentiellement la règle de Saint-Benoît. Saint-Benoît, c'est une règle monastique, donc Saint-Benoît l'écrit au VIe siècle. Et c'est une règle qui s'est imposée progressivement dans toutes les abbayes au Moyen-Âge, favorisée, notamment imposée même, sous les carolingiens à l'ensemble des monastères. Et c'est une règle qui a eu beaucoup de succès. Alors pourquoi est-ce qu'elle a eu un tel succès ? C'est parce qu'elle est pétrie de ce qu'un biographe de Saint-Benoît, Grégoire le Grand, avait appelé la discrétio, la modération. C'est une règle qui est facilement applicable, qui est modulable en fonction des lieux, en fonction des caractères, en fonction des tempéraments des moines et de l'abbé, et ça se sent notamment dans la consommation des boissons alcoolisées. J'ai repris ici la règle de Saint-Benoît pour vous donner simplement deux, trois exemples de ce que c'est que cette discrétion, je vais dire, bénédictine. Par exemple, lorsqu'il invite les moines à la lecture, donc en fin de journée, donc dans le chapitre 42, que personne ne parle après compli, les moines doivent donc commencer le grand silence. Je passe. Aussitôt après le repas du soir, les frères iront s'asseoir tous ensemble en un même lieu. L'un d'eux lira les conférences ou les vies des pères, ou quelque autre chose qui puisse édifier les auditeurs. On ne lira pourtant pas alors l'heptateuk ou le livre des rois, parce qu'il ne serait pas bon pour les esprits faibles d'entendre à cette heure-là, cette partie de l'écriture. Ce n'est jamais que ce que vous dites à vos enfants, vos petits-enfants, ce programme-là, un film d'horreur, on ne regarde pas avant d'aller se coucher. Donc, vous prenez un autre exemple, les moines se réunissent à l'église pour chanter « cette fois le jour et une fois au milieu de la nuit ». Concernant l'office de la nuit, Saint-Benoît dit que durant l'hiver, c'est-à-dire du 1er novembre jusqu'à Pâques, « on se lèvera à la huitième heure de la nuit ». On se dit « huitième heure », tiens, il y a sûrement, ce chiffre doit représenter un symbole quelconque, il doit y avoir une référence biblique. Pas du tout. La prudence le demande ainsi. De la sorte, on se sera reposé un peu plus de la moitié de la nuit et la digestion sera terminée au réveil. Donc, vous voyez, la règle de Saint-Benoît, c'est un plaisir d'ailleurs à la lire, parce qu'on dit que c'est une règle de bon sens. Et alors, j'en viens maintenant au sujet qui nous concerne plus directement ce soir. Chapitre 40, la mesure de la boisson. « Ayant égard au tempérament des faibles, nous pensons qu'une émine de vin par jour suffit à chacun. » Une émine, vous allez me dire, c'est combien ? Alors, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont travaillé dessus, un tiers à un quart de litre probablement, mais ils ne le définaient pas plus. « Une émine de vin par jour suffit à chacun. Ceux à qui Dieu donne la grâce de s'en abstenir sauront qu'ils recevront une récompense particulière. Si la situation du lieu ou le travail ou l'ardeur de l'été demandent davantage, le supérieur en décidera. Mais il veillera en tout à ce qu'on ne tombe ni dans la satiété, ni dans l'ivresse. Nous lisons, il est vrai, que le vin ne convient aucunement aux moines. Mais, comme on ne peut le persuader aux moines de notre temps, accordons-nous du moins de ne pas boire jusqu'à satiété, mais avec sobriété, parce que, je cite, « Le vin fait apostasier même les sages. » Donc, vous voyez de la mesure dans la boisson. Alors, évidemment, Saint-Benoît écrit sa règle, il vit d'abord à Soubiacou et puis au Mont Cassin, donc dans le Lassium. Évidemment, ses références, c'est le vin, ce n'est pas la bière. Mais par analogie, tous les monastères plus septentrionaux vont appliquer, non, pas les mines, parce qu'avant d'arriver à l'ivresse, on peut boire un peu plus de bière, mais vont garder ce principe de la modération. Donc, Saint-Benoît, VIe siècle, mention du vin. Par analogie, on l'appliquera pour les monastères. À la même époque, on a les premières mentions au VIe siècle, mention de servoises dans les abbayes. La première qu'on connaisse, c'est dans la vie de Saint-Colomban. Donc, c'est un moine irlandais qui vient évangéliser l'Europe continentale vers 585. Et là, on trouve un exemple, j'ai un exemple, un miracle qui serait intervenu. Alors, de mémoire, c'est le scélérié, donc, qui est appelé par Saint-Colomban, qui doit, donc, première vertu d'un moine, premier vœu, d'ailleurs, c'est l'obéissance. Donc, il doit lâcher tout ce qu'il fait. Et précisément, qu'est-ce qu'il était occupé à faire ? Il était occupé à ouvrir un tonneau et à remplir une cruche. Donc, il avait ouvert le bouchon et la cruche était en train de se remplir. Mais, comme il doit obéir, il a tout lâché pour aller voir l'abbé. Et quand il est revenu, miracle, rien n'avait débordé. Je ne sais pas très bien comment ça a pu fonctionner. Mais voilà, l'idée de l'auteur, évidemment, c'était de rappeler à la fois l'obéissance, la modération. Mais à travers ces petits exemples, on a, ben voilà, là, on a des premières mentions de la consommation de servoises dans un monastère. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le plan qui est projeté ici. C'est le plan de l'abbaye de Saint-Galle. Est-ce que vous pourriez préciser la servoise ? Oui. Alors, en tout cas, elle n'est pas houblonnée, ce qu'on est avant. Mais je ne sais pas si la distinction se fait là. Servizia, j'y reviendrai dans un instant. Il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour désigner la bière. Il y a la hopa aussi, lorsqu'elle est houblonnée. La servoise, c'est le mot coran qu'on a à l'époque. En tout cas, elle n'est pas houblonnée. Le plan de Saint-Galle, donc cette abbaye en Suisse, ce plan est assez connu parce qu'il représente probablement pas l'abbaye de Saint-Galle dans son ensemble tel qu'elle a été construite à l'époque. Certaines parties, on en a retrouvé des traces. Mais en tout cas, le plan d'un complexe monastique idéal. et donc on est là vers 820, c'est ça. Et certains spécialistes, disons, se sont penchés sur les différents ateliers qui sont représentés et identifient, donc vous voyez ici, une brasserie. Certains voient même, en analysant un petit peu plus loin, la trace de plusieurs brasseries, chacune comprenant une cuve de fermentation, une chaudière et un bac de refroidissement. Je vous avoue que ça n'est pas vraiment frappant à la première vision en tout cas. Mais l'idée en tout cas qu'il y ait plusieurs ateliers pourrait faire référence au fait qu'il y avait trois différents types de bières qui étaient fabriquées à l'époque. Et alors, on revient sur les désignations qu'on a dans les textes. On parle souvent d'une Célia, qui serait la bière supérieure pour les autres de marque. Une plus ordinaire pour les religieux, désignée alors par la servidia, et une inférieure pour les pèlerins et pour les pauvres, la tertia. J'y reviendrai parce que là, on est au Moyen-Âge, mais on a des réminiscences très loin, jusqu'au XVIIIe siècle, sur cette notion de trois types de bières dans les monastères. À cette époque-là, également, on a mention dans les textes d'ajout d'herbes aromatiques. Alors, certains reconnaissent peut-être ici, c'est un petit clin d'œil, on est à Bruges, ici, c'est sur le Grutus, donc le musée Grutus, le Gruteus, la maison du grouis. Donc, le grouis est le terme qui désigne souvent ces herbes qu'on rajoute. On trouve ça, et d'autre part, sous les Carolingiens, on a les mentions des premiers privilèges dont bénéficient les monastères, des exemptions notamment, lorsqu'ils produisent de la bière. De là vient peut-être cette association entre le monde monastique qu'on associe à la fabrication de la bière, peut-être que c'est lié à toutes les exemptions qui remontent déjà au Moyen-Âge. Toujours est-il qu'on trouve, à partir de cette période et autour de l'an 1200, beaucoup de mentions dans les archives, dans les sources narratives, quelles qu'elles soient, de bières qui sont, un petit peu comme Saint-Colombant, plutôt mentionnées à l'occasion de tel ou tel miracle. Ici, vous avez une vue de la bille d'Affligem, où là, apparemment, on mentionne un incendie qui s'était déclaré en 129 dans la boulangerie-brasserie. Alors, le vocabulaire, justement, commence à se multiplier à partir du XIIe siècle, notamment, je le disais, avec le houblon, qui est utilisé, d'où on a cette appellation de Opa, Oupa, qui est attestée donc dès la fin du Moyen-Âge. Mais la pratique de rajouter le houblon remonterait déjà un peu plus tôt au IXe, Xe siècle. Et il est, en tout cas, mentionné dans les traités d'une religieuse dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est l'île de garde de Bingen. L'île de garde de Bingen, on en parle beaucoup ces dernières années, parce que c'était un esprit assez universel. Elle était à la fois théologienne, scientifique, botaniste et médecin également. Et elle a laissé pas mal de traités. Et c'est une des premières qui mentionne explicitement les vertus du houblon. Dans son livre « Des subtilités des créatures divines », elle dit que le houblon est chaud et sec, contient un peu d'humidité et n'offre pas grande utilité pour l'homme, car il augmente la mélancolie, donne à l'homme une humeur sombre et alourdit ses entrailles. Mais, grâce à son amertume, il arrête la putréfaction de certaines boissons, c'est un conservateur, auquel on l'ajoute, si bien qu'elles se conservent ainsi plus longtemps. Il de garde a été, par parenthèse, également liée à l'abbaye de Villers, donc c'est au XIIe siècle, puisqu'elle a été en contact épistolaire avec les moines de la deuxième génération des pionniers. Il de garde fait aussi, et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête également au Moyen-Âge et même au temps moderne, elle fait une hiérarchie entre les boissons. C'est-à-dire, la bière est toujours, à l'époque, quelque chose, une boisson qui a moins d'aura que le vin, ne serait-ce que aussi, en milieu chrétien, pour toute la connotation liturgique qu'on associe également, et la sacralité qu'on associe au vin et non à la bière. Donc, il de garde dit que si on n'a pas, si, dans le cas d'un malade, s'il n'a pas de vin, qu'il boive de la cervoise et si celle-ci fait défaut, qu'il prenne du médo, c'est une sorte d'hydromel, ou s'il n'y en a pas, qu'il cuisse de l'eau. L'idée, évidemment, est toujours de cuire, de chauffer l'eau. Donc, je vous le disais, la cervoise, la bière, une boisson commune dépourvue de lustre, à l'époque. Quant à l'originalité cistercienne, donc, à partir de la création de la bille de Citeau, pour mémoire, Citeau est fondée en 1098, ils ne révolutionnent pas, ils n'ont pas une nouvelle règle. Ceux qui veulent, c'est appliquer la règle de Saint-Benoît, mais en l'appliquant, strictement, inscrupuleusement, ce qui peut paraître, à certains égards, un petit peu paradoxal, puisque vous l'avez entendu avec les trois exemples que je vous ai donnés, c'est une règle qui est faite pour être souple et être un petit peu, je ne vais pas dire contourné, mais pour être appliqué avec modération. Les cisterciens entendent l'appliquer strictement. Je vous l'ai dit, les cisterciens, à partir de 1098, vont se développer, et c'est eux qui sont à l'origine de cette branche des cisterciens de la stricte observance, stricte observance toujours de la règle de Saint-Benoît, qu'on appelle également les trapistes, une réforme qui est née au XVIIe siècle. Mais bon, là, on est plus tard. Pour le Moyen Âge, lors de ce colloque en 2015, on avait eu l'occasion de faire un petit peu le point sur ce qu'on savait des brasseries cisterciennes médiévales, et malheureusement, la récolte était assez maigre du point de vue archéologique. Anthony Gaillard avait fait un petit peu le point sur ce qu'il avait pu retrouver dans son mémoire sur les brasseries. Et, bon, il avait en premier lieu, je vais presque, je vais dire, cité le cas de l'abbaye de Villers-Saint-Brabant, parce qu'effectivement, on a conservé là, enfin, on a conservé un bâtiment, mais qui n'est pas médiéval, qui est, enfin, plus exactement, on a conservé, pardon, un bâtiment médiéval qui n'était pas la brasserie à l'origine, mais qui était au départ l'hôtellerie, mais on sait, par les textes, qu'il y a une brasserie qui existe et qui est construite dès les années 1270. Donc là, on a une mention d'une brasserie médiévale sous l'abbaye, c'est ça, Arnulf de Gistel, et puis, on a différentes mentions ou parfois des traces d'autres brasseries dans des abbayes pour le Moyen-Âge. Donc, c'était le cas, là, il faut que je m'appuie un petit peu. Oui, c'était le cas à Fontaines, notamment, où on a des mentions, en tout cas, d'un bâtiment qui pourraient avoir servi de brasserie, et on a quelques traces dans des monastères anglais, Kirstow, Saoulet, Waverley, Riveau, donc dans l'Urkshire également, et d'autres, quelques mentions. Donc, point de vue archéologique, très peu. Benoît Chauvin, à l'occasion de ce colloque en 2015, avait eu l'occasion de faire une étude, je vais dire, archivistique, sur toutes les mentions qu'on avait de bière. Alors, au niveau de, d'une part, des textes, je vais dire, normatifs, les textes législatifs, et les cisterciens étaient des amoureux de la législation, ils se réunissaient chaque année, tous les abbés se réunissaient au chapitre général, ils édictaient des règlements qui étaient valables dans toutes les abbés, etc., qui codifiaient après, une fois qu'il y avait un petit peu trop de réglementations. Donc, il y a énormément de textes normatifs cisterciens qui sont conservés pour le Moyen-Âge. Benoît Chauvin avait essayé également de faire un début d'inventaire, de recensement de toutes les mentions qu'il pouvait trouver de bière, de vin, d'autres, dans les sources, sources narratives, dans les vides saints, dans des sources qu'on appelle des sources diplomatiques, donc dans les chartes et autres. Et il était arrivé à, voilà, vous avez ici, je ne vais pas les parcourir un par un, mais à peu près une quinzaine d'abbayies au moyen d'abbayies cisterciennes du Moyen-Âge où on trouve donc soit quelques vestiges archéologiques, soit des mentions de production ou de consommation de bière. Donc, une petite quinzaine de monastères. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que Saint-Benoît ne mentionne que le vin, il n'y a pas de grande surprise. Au nord, je vais dire, au nord de Clairvaux, qui est représenté donc ici, vous n'avez à peu près rien. on s'arrête au domaine où pousse la vigne, on est avant le réchauffement, évidemment. Et là, c'est sans surprise, disons, qu'on trouve toutes ces mentions de bière et de modération dans la consommation de la bière plus au nord. Est-ce que le fait que c'est plus au nord n'est pas lié au fait que c'est la région aussi où le cultive le blanc ? Oui, pas pareil. Est-ce que je me suis laissé dire que c'était un abé belge mais dans une abélie française qui avait un meilleur bon dans la bière ? C'est possible. La abélie de Bernard. Ah oui, mais là, on est sans doute pour des périodes plus récentes. Pardon ? Pour des périodes plus récentes. Non, entre 1000 et 1200, je ne sais plus la date. Ça vient d'un peu de la caille. Merci. Le cas de Beaulieu, l'abbaye de Beaulieu en Angleterre, est un petit peu une exception dans la documentation parce que, comme vous l'avez compris, pour le Moyen Âge, on a plutôt quelques mentions à gauche et à droite. Dans le cas de Beaulieu, on a conservé la comptabilité du monastère pour les années 1269-1270. C'est assez rare, mais là, on peut dire beaucoup plus sur les passages qui concernent la fabrication de la bière plus précisément. ce que Benoît Chauvin avait retenu de cette analyse, c'est que, d'une part, on mentionne l'utilisation en autarcie du froment de l'orgé d'avoine, la pratique d'un brassin par semaine, l'emploi en brasserie de six personnes et dont apparemment un seul laïc qui serait le tonnelier. Donc, vraiment, un travail monastique proprement dit. la production annuelle de deux qualités de servoises, donc, une Bona et une Segunda avec des mélanges donc différents, 257 tonneaux pour la Bona et pour la seconde 124 tonneaux et puis une troisième bière qui serait un mixte des deux, 133 tonneaux. Et alors, ce qui était amusant aussi, c'est qu'on a la première mention, peut-être la plus ancienne connue à ce jour, donc en 1269-70, d'une bière de Noël qui est fabriquée dans la quinzaine qui précède la nativité. Elle ne s'appelle pas comme ça, mais en tout cas, on déduit qu'il y a peut-être une tradition qui remonte déjà très très loin et dernier point, très très peu de stockage. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas vendue ou parce qu'elle conserve mal ? En tout cas, il y a très très peu de stockage. Donc, dans les textes au-delà de Boulieu, ces textes cisterciens en général, il en déduisait qu'on envisageait toujours conjointement la modération dans le vin et la servoise et à nouveau une hiérarchie qui place la bière en dessous du vin. s'il y a une véritable originalité cistercienne qu'il faudrait retrouver dans ces textes et dans ce conseil de la consommation de la bière, elle vient peut-être de cette institution qui a été généralisée par les cisterciens qui sont les frères Convert. Donc, les frères Convert, les frères laïcs, vous savez, qui résident dans l'abbaye et dans l'abbaye pour une partie et la plupart d'entre eux dans les granges qui dépendent de celles-ci. Villers avait des granges jusque du côté d'Anvers, donc la plupart des Convert résidaient même dans ces granges. des frères à qui on n'apprenait pas à lire et qui récitaient une série de paternostères, de misérérés et donc qui avaient une vie liturgique moins poussée, je vais dire que celle des moines, mais il y a énormément de textes réglementaires chez les cisterciens qui modèrent, qui réglementent la consommation de boissons alcoolisées, particulièrement pour les Converts. Et alors, comme vous savez, quand dans des règlements on répète toujours les mêmes interdictions, ça veut dire que normalement ce n'était pas très suivi. Et ça, on le voit bien dans les règlements édictés par le chapitre général de Citeau, puisque, voilà, donc, deux principes dans ces textes. Dans les abbayes même, la boisson locale est pleinement admise pour les moines, moins pour les Converts. Dans les granges, l'abstinence est énoncée à partir des années 1160-80, 1180, abstinence de toute boisson alcoolisée pour les Converts qui y résident d'ordinaire et pour les moines de passage qui viennent pour les travaux saisonniers. Alors, en 1184, le chapitre général de Citeau est amené à admettre que, je cite, « Dans certaines régions où vin et boissons fermentés ont été tolérés dans les granges, il n'est désormais plus possible de révoquer une telle concession. » Et on s'émeut devant son extension au point d'essayer d'en contenir la consommation de cervoises en Angleterre. Alors, quitte à lâcher du lest l'année suivante, on admet une telle consommation, je cite, « En présence ou par autorisation de l'abbé. » Les dernières décennies du XIIe siècle, donc années 1190, les converts sont dans un texte qualifié d'incorrigibles, je cite, « Buveurs de cervoises » et ceux du Pays de Gaël sont les auteurs de graves violences. Les codifications de 1202, 1220, ils avalisent à peu près toutes les concessions qui ont été faites par le chapitre général avant, tout en rappelant, etc., les interdictions. Et finalement, dans un mot, je vais dire, dans les désénéries, 1230-1240, vu que la tradition a l'air très solidement ancrée, les cisterciens ont renoncé en fait et puis en droit à ce qui était peut-être leur seule originalité, qui était justement ce rappel de l'interdiction des boissons alcoolisées, particulièrement pour les frères Convert. Pour ce qui est, ce qu'on peut vaguement déduire aussi de ces textes cisterciens du Moyen Âge, c'est qu'il y a apparemment très peu de commercialisation, très peu de commercialisation de bière. Ça paraît assez logique puisqu'on est encore dans une logique d'autarcie. Je l'ai dit, il y a peut-être aussi des questions de conservation qui se posent. Toujours est-il que dans le cas qu'on connaît plus de Beaulieu, on a là sur 407 tonneaux qui seraient susceptibles d'être vendus. Sur la production annuelle, seulement 6 de ces 407 qui sont vendus, soit 1,5% de la production. Il semblerait vraiment que le principe de l'autarcie soit respecté à ce moment. On quitte le Moyen-Âge. Au temps moderne, dans nos régions, je vais m'attarder plus au cas de l'abbaye de Villers que je connais mieux, mais je mentionne tout de même quelques cas qui sont un petit peu connus dans nos régions pour les brasseries. Marquette, à ce jour, c'est la seule pour laquelle on dispose d'informations à la fois illustrées et écrites. Vous connaissez peut-être les albums de Creuil ici à droite. On a le cas de des abbayes allemandes à Marionwald, Piersnik aujourd'hui et Sittichenbach. Et on a de nouveau plus du côté des textes réglementaires, pas mal de documentation, notamment pour les abbayes de Monial. Marie-Elisabeth Henault avait eu l'occasion, c'est une spécialiste des Moniales au temps moderne, et elle avait eu l'occasion de dépouiller un petit peu tout ce qui était ce qu'on appelle les cartes de visite. Donc, les cartes de visite, c'était le mémo, je vais dire, que faisait un abbé, toujours un homme, évidemment, qui allait visiter les abbayes de Monial pour faire l'inventaire de ce qui allait, ce qui ne fonctionnait pas. Et de façon régulière, on revient dans ces cartes de visite la mention de certaines douceurs, je vais dire, que s'autorisent les Moniales en termes de consommation. Alors, il y a le chocolat, il y a le thé, il y a le café. La consommation de bières est mentionnée également et on se rend compte qu'on insiste beaucoup sur la qualité. Donc, on est passé là dans une autre période où, bon, les moines cisterciens et les monias cisterciennes des temps modernes, particulièrement au XVIIIe siècle, sont finalement assez éloignés quand même de leurs ancêtres, je veux dire, des origines en termes d'application stricte et rigoureuse de la règle et notamment en matière d'ascétisme. Donc, on a dans ces chartes de visite pas mal de rappels d'interdictions de la viande notamment et de la limitation dans la consommation des boissons. Mais par, je veux dire, par déduction, on peut comprendre que c'est un breuvage qui est relativement courant et apprécié chez les maniales. le cas de Villers est très documenté, je vous le disais, pour les périodes plus récentes. Mais on retrouve dans les sources du XVIIIe siècle des choses qui probablement doivent remonter à une autre antiquité, notamment dans les différents types de bières. J'y viens dans un instant. Je vous disais tout à l'heure qu'on a la mention, on sait qu'il y avait une brasserie qui avait été construite dans les années 1270 mais qui n'est pas, dont on n'a pas conservé de traces architecturales, seulement cette mention. On a d'autres mentions au XVIe siècle dans les contes où il est question d'un cellier des servoises. mais la première vue précise qu'on est de l'abbaye, ici vous voyez on est en 1607, mentionne là explicitement dans sa légende la présence d'une brasserie qui est dans le bâtiment qui est ici où on dit que près de l'entrée on a un bâtiment d'une grande ancienneté qui est affecté à la cuisson de la servoise. Ce bâtiment donc le voici c'est donc ce qu'on appelle encore aujourd'hui la brasserie de Villers mais il faudrait plutôt parler de l'hôtellerie brasserie puisqu'il semblerait par analogie avec d'autres bâtiments notamment à Fontaines que ce bâtiment à l'origine est plutôt servi d'hôtellerie. Il est à mi-chemin entre la porterie et l'église par sa configuration par le système de circulation Thomas Commence l'archéologue qui a fait sa thèse doctorale sur Villers en fait plutôt une hôtellerie au Moyen-Âge. Ce qui est sûr en tout cas c'est qu'il a changé d'affectation et qu'au plus tard au début du 7e siècle il est devenu la brasserie monastique. Cette brasserie le fonctionnement de cette brasserie on la connaît par la comptabilité de 1720-1721 et de 1766-1768. Les comptes les plus détaillés ce n'est pas spécialement les plus intéressants mais les plus détaillés en tout cas sont ceux de 1720-21 qui donnent d'abord les matières premières qui sont utilisées par les moines. Sans surprise évidemment l'orge le secourion l'orge d'hiver les secourions. On est dans une comptabilité donc qu'est-ce que il faut se dire c'est évidemment c'est pas une recette culinaire qui est présentée c'est vraiment des justificatifs comptables. Le responsable de la brasserie a dû rendre un petit peu des comptes sur le nombre de grains qu'il a utilisés qu'il a reçus et qu'il a utilisés donc il doit d'abord justifier les recettes en orge qu'il a reçues des différentes fermes de l'abbaye recettes qui sont classées entre des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires. Pour ces recettes extraordinaires vous voyez qu'on a les dates 28 août 19 septembre 8 octobre etc. et à chaque fois la quantité de grains qui est livré exprimé en mouis et en septiers pour un total de 285 mouis et 6 septiers à peu près 100 000 litres si on compte en litres les grains qui sont livrés. Je passe ici voilà les différentes fermes qui ont livré donc l'orge j'ai dû me baser pour retrouver la carte des paroisses sur les c'est une carte qu'on retrouve dans De Moreau l'histoire de l'église en Belgique donc qui était la plus précise parce qu'évidemment chaque fois que qu'il parle d'une grange il faut savoir où elle se trouve dans quelle paroisse je vais dire elle se retrouverait. A côté des recettes la comptabilité renseigne les mises les utilisations dans la brasserie les mises en orge vous voyez qu'on parle chaque fois d'une mise dans un bac singulier j'y reviens dans un instant avec les dates précises des utilisations 13 novembre 18 décembre etc. et la quantité de mouilles qui est utilisée par le brasseur total des mises 263 mouilles donc il faut renseigner il doit renseigner une différence de 22 mouilles entre ce qu'il a reçu et ce qu'il a utilisé deuxième matière première qui est mentionnée c'est l'épautre donc on a une bière d'orge et d'épautre avec là aussi la liste donc des granges d'essence qui ont livré la brasserie et à nouveau les mises d'épôtres qui sont faites avec à nouveau les dates et la mise dans les bacs et puis vous avez donc ici en dessous cette mention qui est intéressante on a d'autres mises j'y reviendrai dans un instant d'autres mises en épautre sans bréser dans les brassins j'y reviens qui est qualifié donc de non-bréser total des recettes en épautre 52 000 litres mise en épautre dans le bac et dans les brassins la répartition donc l'essentiel est mis dans ce bac on y reviendra et les autres sont mises dans un brassin troisième matière première le houblon alors lui on n'a aucune recette j'allais dire que les recettes et pas les dépenses on n'a que les recettes et pas les mises le houblon il apparaît comme vous le voyez de façon marginale en parallèle des mises en épautre donc il est exprimé là en livres 80, 70, etc et on n'a pas de recette comment l'expliquer vraisemblablement parce que les textes mentionnent à l'intérieur de l'abbaye même une houblonnière et un guide du 19ème siècle en 1867 on a encore pas mal la mémoire de l'affectation des différents lieux qu'occupaient les moines jusqu'à leur départ en 1796 trois générations plus tôt dans un guide de Voss donc ils localisent la houblonnière et on est vous voyez là juste à côté de la brasserie donc le plus probable c'est que le responsable de la brasserie n'a pas dû renseigner ce qu'il avait pris comme houblon parce que c'est lui qui le gérait et probablement qu'en mémoire simplement en mémo il a rajouté pour ses archives je dirais presque l'utilisation qu'il en faisait parallèlement à l'épautre qu'est-ce qu'on peut dire ou déduire du processus de fabrication voilà une vue de l'intérieur de cette brasserie avec un essai de reconstitution qu'on avait fait il y a quelques années avec Casterman et vous avez ici j'avais inséré quelques vues actuelles d'un brassin expérimental qu'on avait fait après cette analyse de la comptabilité pour dire bon ben maintenant on va essayer quand même de faire une bière qui ressemblait à ça j'aurais peut-être l'occasion d'y revenir vous avez vu que la comptabilité parle d'un bac un bac le bac un brassin ou des brassins donc il y a un bac qui théoriquement peut désigner plusieurs récipients dans un schéma de fabrication classique de la bière c'est soit la cuve de trempage donc au début du processus donc avant la germination le réceptacle des grains au sommet de la touraille donc la touraille vous le savez ou pas c'est le c'est le le four je veux dire qui permet de sécher le grain et d'arrêter sa germination donc le bac pourrait théoriquement désigner ce réceptacle un bac ça pourrait désigner la cuve d'empattage donc dans la phase de qui précède le brassin proprement dit ou dans le le bac de refroidissement après le brassage mais finalement si on prend d'un point de vue une logique comptable qui est celle des archives qu'on a conservé ici il y a un argument qui dit que s'il doit renseigner le grain qu'il a reçu et le grain qu'il a utilisé il faut évidemment qu'il ait le même poids donc ça ne peut désigner le grain ne peut pas encore être traité on est en amont du processus et donc le bac de façon assez logique doit désigner la cuve de trempage donc dans la première phase du processus de fabrication avant le brassage proprement dit les brassins puisqu'on dit il y a le bac et un brassin donc les brassins eux désignent plutôt alors la cuve d'empattage et se rapportent à la phase du brassage proprement dit j'avais essayé de croiser j'avais croisé sur cette année comptable 1720-21 vous voyez un petit peu j'avais mis les 10 jours de la semaine les quantités qui sont utilisées qui sont reçues en orge en épaule ou en houblon et les mises qu'est-ce qu'on peut déduire de l'analyse du côté du maltage dans la plupart des cas donc 8 cas sur 11 le jour où le brasseur je vais dire le responsable de la brasserie reçoit une quantité d'orge ou d'épautre le même jour on constate qu'il en met une autre quantité dans la cuve de trempage dans 6 de ces 8 cas les proportions sont exactement les mêmes et qu'est-ce qu'on a mis lors de chaque recette donc éduction soit c'est utilisé tout de suite soit c'est l'équivalent qui est mis au grenier qui est mis le jour même dans le bac de trempage apparemment à plusieurs dates il a eu une livraison et ce jour-là on n'a pas d'utilisation donc probablement que les céréales sont stockées pour un traitement ultérieur donc on peut en déduire que le grenier de la brasserie n'a qu'une vocation d'entrepôt temporaire la cuve de trempage dans le bac donc d'abord on sait qu'elle est unique le maximum qu'on peut y mettre c'est 15 mouilles probablement que cette capacité c'est la capacité maximale pourquoi ? parce que vous voyez qu'il y a un jour le 26 mars il reçoit 21 mouilles et il en met seulement 10 donc probablement que ce 15 mouilles est le maximum qu'il ait pu y mettre ici quand vous voyez des vues anciennes vous reconnaissez sans doute c'est des vues de l'encycopédie d'Hydro et d'Alembert qui par chance sont à peu près contemporaines à trois décennies près je vais dire de la comptabilité conservée et c'est là-dessus notamment c'est sur cette base-là notamment qu'on a pu proposer ces reconstitutions avec Casterman que je vous montrais alors on a 36 mises en bac sur cette année 1720-21 34 mises en brassin alors on se dit bon il y a une certaine logique mais j'ai eu beau retourner dans tous les sens entre les mises en bac la quantité qu'on met tel jour dans le bac et je vais rechercher qu'un jour après on met une autre quantité dans le brassin et là on met une autre quantité etc donc il n'y a aucune constante ni dans la proportion des grains qui sont utilisés ni même dans la durée on ne peut pas dire que lorsqu'il y a une mise en bac 5, 6, 7 jours après 12 jours après il y a une mise en brassin là on ne trouve rien de concluant mais en fait c'est assez logique puisque comme vous l'avez compris la mise en bac et la mise en brassin désignent deux faces qui sont totalement distinctes dans le processus de fabrication le maltage et le brassage et donc le malt qui soit brut ou qui soit moulut il n'est pas directement brassé donc après le maltage mais on le stocke et le brassin ça va être une semaine deux semaines peu importe il n'y a pas il est stocké temporairement en attendant un prochain futur brassin sur la durée du maltage là on peut être un petit peu plus précis comme je vous le disais on ne sait pas dire si j'ai tel jour on malt et tel jour on brasse mais que cet intervalle est totalement irrégulier je ne peux pas dire voilà le maltage dure autant de temps je ne peux pas me baser sur le brassin suivant pour dire que le maltage a pris autant de temps par contre comme on sait qu'il y a un seul bac une seule cuve de trempage qui est disponible et que l'intervalle le plus court qu'on a entre deux mises dans ce bac est de deux jours entre le 13 et le 15 novembre ou un peu plus tard entre le 24 et le 26 mars on peut en déduire que le grain est mis à humidifier durant deux jours maximum c'est ce qu'on retrouve dans l'article de la brasserie dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert donc il prescrit de mettre trempé l'orge dans de l'eau pendant l'espace de 30 à 40 heures donc apparemment c'est quelque chose qui était je ne vais pas dire respecté parce qu'il n'y avait pas de réglementation du côté de l'encyclopédie mais en tout cas qui était appliqué à Villers à la même époque on ignore par contre totalement la durée de la germination l'encyclopédie parle de 48 heures actuellement il faut d'après les renseignements que j'avais pris à l'époque ce serait 8 jours sur le tourallage donc le séchage du grain on ne sait rien pour le concassage donc la brasserie se trouve là en bas à gauche et le moulin il est toujours il ne fonctionne plus comme moulin bien qu'on a remis une roue il y a quelques années qui produit de l'électricité il n'y a qu'un jour d'ailleurs on a été inondé le moulin se trouve donc là à droite en amont de l'abbaye donc le concassage se passe là et on a dans un registre d'élections en basiel donc en 1764 ce sont des registres qui étaient faits à l'occasion du décès d'un abbé donc à l'occasion du décès de l'abbé des commissaires gouvernementaux venaient à l'abbaye interrogeaient chaque moine demandaient voilà pour qui souhaiteriez-vous avoir comme abbé premier choix deuxième choix troisième choix etc et puis la partie qui les intéressait surtout c'était de faire l'inventaire des biens parce qu'on allait taxer un petit peu comme à une succession taxer l'abbaye à ce moment-là et donc on a dans ce registre d'élections en basiel dans la description des revenus du monastère et de son patrimoine immobilier je vais dire on dit qu'il y a quatre moulins un pour scier le bois l'autre pour moudre les grains le troisième pour le bray et le quatrième pour l'huile trois meules qui sont dans ce bâtiment et une autre meule dans un petit moulin plus en amont c'est quoi le bray ? alors justement le bray vous vous souvenez tout à l'heure qu'il y avait cette mention dans la comptabilité de l'épautre il y avait les mises en épautre je veux dire ordinaire et puis des autres mises en épautre sans bréser dans les brassins alors vous vous souvenez je disais on est dans une comptabilité ce que le brasseur a reçu doit correspondre à ce qu'il utilise et donc l'épautre lorsqu'on dit j'ai utilisé autant d'épautre l'épautre à ce moment là doit encore être brute alors on se dit les autres mises en épautre sans bréser pourquoi bréser spontanément on pense à de la cuisson je réponds à votre question en présentant si on se dit tiens pourquoi est-ce qu'il mentionne le fait qu'il n'y ait pas de bréser c'est une absence de cuisson et pas de la germination puisque vous savez que la première phase c'est la germination et puis par le troyage on arrête celle-ci et donc là on a l'air de mentionner que cette deuxième phase mais en fait c'est l'étymologie qui permet de lever le problème visiblement on est devant un mot qui est un peu francisé brésé mais qui est encore utilisé dans son sens wallon primitif vous allez consulter le grand gagnage brésé c'est germé et torréfié c'est les deux faces du grain donc quand le le comptable là je vais dire parle d'épautre non brésé il désigne bien l'épautre non malté on est bien sur une épautre crue elle n'a pas changé de poids elle est donc elle peut rentrer dans la comptabilité dans les mises en regard des recettes et donc le bré et bien c'est ça c'est le malt en fait le moulin à bré c'est le moulin qui va concasser le malt alors qu'est-ce qu'on peut dire du calendrier brassicole donc le tableau qui a servi à essayer de trouver je vais dire quelques constantes là-dedans on peut déduire que de ce tableau il y a une activité basse de la brasserie en 2 juin à septembre particulièrement pour l'opération mise dans le bac donc pour le maltage c'est logique parce que les températures élevées diminuent la germination le grain ne sera abondant qu'après les moissons la main d'oeuvre est mobilisée pour les moissons et il faut garder en tête on est au 18ème siècle quand on gratte un petit peu toutes ces archives le 18ème ils ont quand même droit à quelques vacances à de la famille qui viennent les voir donc on n'est plus du tout dans le mode de vie disons des pionniers alors là vous voyez j'ai mis un point d'interrogation parce que je n'ai pas de réponse assurée ce que j'avais constaté c'est que les jours où on travaille le moins au brassin c'est les mardis les jeudis et les dimanches un seul jour le mardi deux jours le jeudi un jour le dimanche il se fait que ces jours correspondent à ce qu'on appelle les jours gras donc les jours où la viande est autorisée on est à Villers dans des monastères de la commune observance donc des cisterciens de là qui ne sont pas des trapistes je veux dire donc c'est une observation moins rigoureuse je vais dire de la règle à l'époque mais peut-être alors on constate qu'on travaille moins les jours au gras une hypothèse mais que je mets avec un point d'interrogation c'est que je pourrais supposer que les moines sont plutôt en jours de repos entre guillemets mais j'ai rien trouvé qui permette de dire qu'un jour gras est aussi un jour chômé ça j'ai trouvé rien dans la législation qui le disait je vois juste ici qu'on travaille visiblement en moins les jours gras alors si c'est lié aux moines est-ce qu'on pourrait dire que le moine a d'autres activités ce jour-là et ne participe pas à la brasserie je mets franchement ça avec un point d'interrogation je constate quelque chose mais que je ne peux pas totalement expliquer les types de bières donc je vous ai dit qu'il est impossible de faire le rapport entre ce qu'on met dans les bacs ce qu'on met dans les brassins par contre ce qu'on peut voir sur base annuelle c'est les proportions globales des grains qui sont mis et là on voit qu'il y a une proportion très claire de deux tiers d'orge pour un tiers d'épautre et le houblon est marginal on a 1,13% de poids qui est utilisé dans les brassins donc on a un report clair deux tiers d'orge pour un tiers d'épautre et vous vous souvenez qu'il y a une partie de l'épautre qui est maltée et une autre partie qui est mise directement dans les brassins en même temps que le houblon donc ça je veux dire c'est le plus loin qu'on peut aller dans la reconstitution entre guillemets d'une bière je vous ai dit tout à l'heure que vous avez vu des photos de cette unité de brassicologie de Louvain à qui on avait commandé un brassin c'était très amusant à l'époque parce que c'était des étudiants qui travaillaient avec leurs profs et puis on est venu en disant on voudrait quelque chose qui est deux tiers d'orge un tiers d'épautre et telle proportion d'épautre non maleté que vous mettez avec le houblon vous vous voulez quel résultat en fait non c'est pas ça vous nous faites quelque chose à partir de ça vos invariables ça doit être ça et après ça évidemment comme on a des inconnus on n'a pas été chercher l'eau de la source voisine les levures on est dans le cas évidemment à l'époque d'une fermentation plus spontanée et là il y a des limites quand on fait ces essais de reconstitution je parle plutôt toujours moi d'une évocation on a pu évoquer cette bière sur base de ces proportions alors au niveau des quantités produites ça c'était un exercice assez amusant c'est se dire ben voilà si on essaye en se disant sur une base contemporaine une bière classique de type Pils donc il faut 16 kg de pur mal pour un hectolitre et 100 litres de grain c'est à peu près 75 kg rendement moyen de 75% donc en projetant sur ce qu'on pourrait faire comme quantité de bière aujourd'hui avec une telle quantité de grain j'arrivais à 4760 hectolitres de bière sachant que il y a à peu près dans l'abbaye à l'époque 74 religieux et 32 domestiques donc disons une centaine de personnes j'arrive à une consommation de 13 litres par personne et par jour quand vous avez un résultat comme ça vous dites évidemment humainement ce n'est pas possible oui mais vraiment là il s'asseye dessus donc les facteurs il faut imaginer des facteurs de pondération qui sont d'une part ce qui est réservé aux hôtes et on ne se connait pas le nombre d'hôtes qui viennent à l'abbaye cette année-là le rendement évidemment de cette brasserie alors le degré est-ce qu'elle était plus ou moins forte est-ce qu'on était plus ou moins de grains par brassin et la commercialisation et puis alors un cinquième point qui mériterait peut-être d'ailleurs de remonter dans la liste c'est les constructions ça a été un des je vais dire un des enseignements inattendus pour ma part de ce colloque qu'on avait organisé en 2015 vous voyez l'intérêt des colloques c'est pas seulement de se rencontrer c'est d'essayer que l'expérience des autres puisse résonner dans les recherches qu'on fait soi-même et Marc Libère qui est archiviste aux archives générales du royaume avait présenté à cette occasion-là une enquête qu'il avait analysée du 18e siècle qui concernait toutes les abbayes du duché de Brabant des taxations qui avaient été faites justement sur les consommations d'alcool et alors toutes les abbayes du duché mais Villers n'était pas tellement détaillée de mémoire il renseignait la quantité de bière qu'ils avaient produite et ce qu'il avait constaté c'est que dans beaucoup de monastères il avait vu qu'il y avait un grand nombre de brassins lorsqu'il y avait des chantiers de construction importants quand il a lancé ça je me suis dit je m'étais toujours demandé jusque là tiens comment ça se fait qu'on a conservé uniquement 1720-21 et 1766-68 et bien il se fait que 1720-21 c'est le plus gros chantier du 18e siècle à l'abbaye c'est la construction du palais de l'abbé 1766 c'est le précédent 66-67 de mémoire à une année près on est dans la construction de la nouvelle façade de l'église qui est probablement le deuxième un des plus importants chantier également et là dit ah probablement qu'on a conservé cette comptabilité là parce qu'il a fallu payer j'allais dire payer en liquide mais l'expression ne vient pas de là payer en nature je vais dire un certain nombre d'ouvriers c'est quelque chose d'ailleurs dont on trouve écho dans la comptabilité qui est beaucoup plus réduite c'est cette page que vous voyez ici mais qui est quand même très intéressante la comptabilité de 1766-68 qu'est-ce qu'on apprend pour donc on est 45 ans après la première comptabilité on a toujours l'orge alors on a 44 brassins qui sont renseignés alors il y a une distinction qui est faite entre des brassins qui sont faits pour le couvent des brassins qui sont faits pour les hôtes pour le quartier des hôtes et des brassins qui sont faits pour les domestiques et les ouvriers ça c'est des informations qu'on n'avait pas par la première comptabilité je vous disais elle est plus longue mais elle n'est pas spécialement la plus intéressante l'épautre 44 brassins c'est les mêmes le houblon alors il suffit de regarder après ça le nombre de la quantité d'orge qu'on met par brassin vous pouvez tourner ça dans tous les sens il y a 10 mouilles par brassin pour le couvent 8 pour les hôtes et 5,4 pour les les ouvriers domestiques vous remarquez que d'une année comptable à l'autre on est exactement dans la même proportion la production a évolué 1721, 66, 67 et 67, 68 donc la quantité de bière produite même si c'est à titre purement indicatif n'a pas tellement varié du côté de la répartition des céréales par contre vous voyez qu'on est passé d'une bière qui était à deux tiers d'orge un tiers des potres à quelque chose de l'ordre de 80-20 ce qui est intéressant c'est que vous voyez entre 66, 67 et 67, 68 à 1 ici ou 3 dixièmes de pourcent près on est dans les mêmes proportions donc là on sait aussi qu'ils suivent une recette c'est pas simplement tiens je t'en mets un petit peu d'or je mets un petit peu non non d'une année à l'autre on est au dixième de pourcent près dans les mêmes proportions donc c'est pas c'est pas aléatoire mais alors vous voyez ici je reviens je reviens au dessus la bière qu'on donne aux ouvriers domestiques elle est deux fois plus légère que celle qui se réserve pour les moines si vous allez dans une abbaye aujourd'hui c'est presque vous allez à Chimais ça va être ou à Orval ça va être l'inverse vous irez au réfectoire on vous servira une bière qui est très légère je pense que c'est à Orval qu'on ne peut oui il y a une bière qu'on ne peut boire qu'à la taverne de l'ange et qui est au monastère mais qui n'est pas commercialisée et qui est la plus légère au dix-huitième siècle on est dans la logique tout à fait inverse la bière la plus forte est réservée à la communauté monastique donc vous avez vu ici qu'il y a eu changement donc dans les proportions entre 1720 et 1766 on a un écho indirect je vais dire de ce changement de recette culinaire cette fois-ci de bière dans une enquête qui est faite à l'abbaye en 1759 c'est pas l'occasion d'une élection ambassiale c'est l'occasion d'une plainte généralisée de la communauté enfin d'une partie de la communauté plus exactement vis-à-vis de son abbé qui est trop ceci pas assez ça etc etc et donc on demande à des commissaires gouvernementaux de venir enquêter sur les manquements dans la gestion et dans la discipline et dans les oui la discipline vis-à-vis des moines qu'on rapproche à cet abbé et c'est très intéressant ce genre de texte parce que vous avez toute la communauté qui défile moi Corneille Dalles j'ai 62 ans je suis à l'abbaye depuis 39 ans et puis qu'est-ce qui va bien qu'est-ce qui va pas bien alors vous avez toute la litanie qui vient suivant on sent vite ceux qui sont favorables à l'abbé et ceux qui sont défavorables et on sent aussi un peu les concertations qu'il y a eu avant d'ailleurs ceux qui répètent la même chose mais lui a un témoignage assez unique il dit que pour le vin il doit dire que l'abbé l'abbé actuel celui à qui on fait tant de reproches Sténier ne leur fait donner qu'une fois par semaine quelquefois plus quelquefois moins ce en quoi les prédécesseurs Jacques Hache et Arnulf Potelsberg les deux abbés précédents ils étaient plus libéraux évidemment j'ai repris le texte d'époque ils étaient plus libéraux ils donnaient bien le double par fraction mais celui qui fait le témoignage le déposant il doit bien avouer que la bière sous l'administration de cet abbé est très bonne donc en tout cas il reconnaît qu'il y a eu un changement est-ce que c'est ce changement de proportion qui est intervenu et en tout cas ce que nous apprend dans la comptabilité c'est qu'il y a eu au moins à un moment donné le changement de la recette de la bière de l'abbaye de Villers voilà je clôt le cas long de Villers un mot en guise de conclusion pour les bières dans les abbayes après la révolution et là je vais devoir retourner pour ne pas dire une bêtise voilà sur les différentes appellations vous connaissez l'appellation trappiste donc la bière trappiste c'est une bière qui est fabriquée Guy pourrait le dire aussi bien que moi c'est une bière qui est fabriquée par les moines qui est commerciale dont une partie en tout cas des bénéfices qui sont générés sont destinés donc aux oeuvres de bienfaisance c'est l'ancien office médiéval de la de la porterie et le plus important donc ça doit être fait dans l'abbaye même et par des moines alors quand vous voyez évidemment parfois dans les abbayes aujourd'hui vous avez la plupart des gens qui traillent si pas la totalité sont des laïcs mais ils dépendent toujours bien parfois il y a des administrations séparées pour la brasserie mais c'est toujours bien sous la direction d'un moine alors on connaît évidemment nos 5 bières trapistes 6 6 bières trapistes belges 5 enfin on pourrait le parcourir vous avez Chimay Chimay Rochefort Westmal Westwlet Orval 5 et puis elles sont moins connues mais vous avez toutes celles là qui il y a 2 ans en tout cas quand j'avais remis à jour un petit peu les données peuvent se prévaloir de ce label Authentic Trappist Product donc il y en a une petite quinzaine en Italie en France alors je crois que le monde des cas est particulier parce qu'ils sont très liés à l'abbaye de Chimay et vous en avez d'autres très fontanés Mont-Saint-Bernard donc en Angleterre Orval Spencer et puis vous avez il y a un autre label donc en fait vous pouvez être BR d'ABI BR d'ABI n'est pas une appellation protégée si demain je veux appeler une BR d'ABI de la MPMM il n'y a rien qui m'en empêche par contre ça ne sera pas une BR belge d'ABI reconnue pour ça il faut il faut que réellement il y ait eu une ABI qui ait existé et il faut d'ailleurs normalement pour avoir ce label qu'une partie des royalties servent à la conservation de la mémoire de cette AB donc c'était pas par rapport à la c'était pas par rapport à la fait qu'elle était brassée ou pas soit c'était par rapport au nom de Villers et ça si vous voulez on pourra en parler non c'était sur l'utilisation l'utilisation du nom qu'a porté les tiges on pourra en parler si vous voulez après donc je vois-t-il que depuis cet épisode on parle bien de la Villers pardon la bière 5 et la 9 et malheureusement on ne peut pas utiliser le terme de Villers même si elle est fabriquée à l'abbaye de Villers 5 et 9 c'est parce que les brassins qu'on a produits l'un était à 5 degrés l'autre à 9 l'essai de reconstitution qu'on a fait d'évocation plus exactement c'est la 5 tout simplement en se disant qu'une bière commune au 18ème siècle titre à 4,5 degrés la 9 elle tout à fait n'a aucun rapport je vais dire avec la comptabilité du 18ème la 5 par contre est une bière d'orge et des potres dans les proportions que je vous ai renseignées Orval qui est une bière rapide et alors je termine avec cette autre vue c'est un petit peu en clin d'oeil lorsqu'on avait fait ce clin d'oeil final lorsqu'on avait fait ce colloque en 2015 quelqu'un était venu présenter justement tous ces labels et elle disait que souvent moins il y a de rapports avec une abbaye ayant réellement existé au plus on va accentuer de côté moine bon vivant etc je vais rappeler simplement comme dernier mot que la bière même si au temps moderne on a constaté qu'il y a une insistance dans les textes qui est mis sur sa qualité on a vu au 18ème siècle qu'il y a il y a quelque chose qui est où on ressent qui a en tout cas du vrai professionnalisme derrière la fabrication ça reste malgré tout une boisson assez commune jusque tard en tout cas tout le Moyen-Âge et jusque tard même dans les temps modernes au 18ème siècle probablement que là on a commencé à insister beaucoup plus sur cette qualité et c'est probablement de là que vient cette image de moines amateurs de bière et spécialistes de bière et des moines bon vivant qui est finalement celle qu'on a encore aujourd'hui et je termine en vous montrant une petite vue de la nouvelle microbrasserie de l'abbaye de Villers et malheureusement vous voyez qu'on parle souvent encore de l'abbaye de Villers la ville avec évidemment toute la déclinaison qu'on peut en faire et qu'on essaie qui soit le plus intelligent je vais dire possible dans la valorisation touristique patrimoniale puisque vous savez que le grand public associe naturellement les abbayes au vin à la bière au fromage au pain également et bien voilà on se trouvait intéressant d'avoir une microbrasserie de recommencer cette tradition brassicole sur place le vignoble il y en a déjà un et on espère bientôt avoir du pain et du fromage le tout c'est évidemment que tout ça soit des prétextes à raconter une histoire et j'espère que ce soir vous aurez compris que derrière simplement l'image du moine abatteur de bière ou des essais d'évocation qu'on peut faire et bien il y a des vraies recherches et il y a des vraies réalités également que peuvent vous renseigner ou les bâtiments qu'on a conservés ou les sources archivistiques je vous remercie c'est ici que s'achève ce numéro d'ex cathédra on se retrouve bien sûr la semaine prochaine nous accueillerons la juge Anne Gruet pour un exposé intitulé justice et résistance d'ici là passez une excellente fin de soirée une très bonne nuit au revoir à tous Sous-titrage ST' 501